Au XVIIe siècle, l'abbé Jean-Antoine Nollet, un physicien français, faisait des expériences pour la Cour royale. Il donnait un cours de physique expérimentale. Et la Cour royale, c'est un public comme les autres, ça aime le spectacle, ça aime la surprise. Donc, pour faire plaisir à son public, l'abbé faisait des machines scientifiques, des tas de machines scientifiques, et notamment cette pompe à vide. Elle est composée d'une cloche en verre épais, que l'on pose sur une tablette qui a un trou en son centre. Et par un mécanisme de pompe pneumatique, qui se trouve en dessous du plateau, on pouvait enlever l'air qui se trouvait dans la cloche. Et quand on enlève l'air, on crée le vide dans la cloche. Jusque-là, rien de bien impressionnant. Mais pour que ça le devienne, l'abbé plaçait un oiseau vivant à l'intérieur de la cloche. Alors évidemment, l'oiseau mourait parce qu'il n'avait plus d'air. Mais pas seulement parce qu'il n'avait plus d'air, aussi parce que ses vaisseaux sans rien explosaient à cause de l'absence de pression atmosphérique. Donc l'expérience devait être assez impressionnante. Mouais, c'est un peu dégueulasse. Et cruel. Mais c'était à l'époque où on allait inventer la guillotine, alors on n'en avait pas fini avec les cruautés. Et dans ses écrits, on voit que l'abbé n'a pas fait des expériences que sur les oiseaux. Leçon de physique expérimentale par M. l'abbé Nollet. Dans un grand vase de verre presque plein d'eau, on met un petit poisson vivant et l'on couvre le tout d'un grand récipient sur la machine pneumatique. À mesure que l'on fait le vide dans le récipient, on voit sortir les bulles d'air, de dessous les écailles du poisson, par les ouïes et la bouche. Les uns meurent dans l'espace de 30 ou 40 secondes, comme presque tous les oiseaux, chiens, chats, les lapins, les souris, etc. Pendant que d'autres soutiennent le vide de plusieurs heures, comme les poissons, la plupart des reptiles, et nommément la grenouille. Il faisait aussi la même expérience avec une bougie qui s'éteignait en l'absence d'air sous la cloche. Mais c'était une expérience sans doute beaucoup moins populaire. Un autre homme a fait une expérience assez impressionnante, mais beaucoup moins meurtrière, avec une pompe à vide. Otto von Gerich, un scientifique allemand, a décidé de prendre deux hémisphères. En les collant ensemble et en faisant vide à l'intérieur, on était incapable de les séparer. Mais à quel point est-ce qu'on était incapable de les séparer ? Pour le savoir, il a pris un attelage de 24 chevaux et il a placé les chevaux de part et d'autre de l'hémisphère et a ordonné aux chevaux de tirer autant que possible sur les hémisphères pour arriver à les séparer. Il a fait cette expérience devant le duc de Prusse de l'époque. Ça devait être quelque chose d'assez courant de faire ces expériences devant une cour royale, devant les personnes qui détiennent le pouvoir à cette époque-là. Et ils n'ont jamais réussi à séparer les deux hémisphères. Par contre, dès qu'on faisait rentrer un tout petit filet d'air à l'intérieur des deux hémisphères, elles se séparaient sans aucun problème. C'était la première expérience qui venait vraiment prouver l'existence de la pression atmosphérique. On n'avait peut-être pas les likes de Facebook ou les chiffres de l'audimat à cette époque, mais le souci du spectacle était déjà bien là. Sans duc de Prusse, sans chevaux et sans pompe à vide, on peut refaire la même expérience avec du matériel assez simple. On utilise deux verres que l'on va mettre l'un sur l'autre, dans lesquels on met une bougie. Cette bougie va servir à créer un vide imparfait, mais un vide quand même, car elle consomme l'oxygène qui se trouve à l'intérieur des deux verres. En mettant un joint entre les deux verres, un joint étanche, ici du papier absorbant avec de l'eau, on est capable de fermer de façon étanche les deux pots. Et quand on cherche à séparer les deux pots, on a beaucoup de difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?